Bonjour, je suis Léa. Du coup, voici ma deuxième vidéo sur la loi de l'attraction. Alors, j'ai commencé à lire un nouveau livre pour rester concentrée sur la loi de l'attraction. Alors, ça s'appelle « Attirez ce que vous désirez » de Mélodie Fletcher. C'est la troisième fois que je le lis. Je l'avais lu deux fois d'affilée il y a quelques années. Et puis, il était dans ma bibliothèque et je ne l'avais pas ressorti depuis. Et j'avais oublié comment il était et il est vraiment, vraiment top. Donc, je te le conseille parce que ce qui est pas mal dans ce livre, c'est que ça insiste vraiment sur la fréquence vibratoire que tu as. Donc, le but, c'est vraiment de ressentir, d'être sur la bonne fréquence. Donc, c'est-à-dire de faire un travail sur tes émotions parce que du coup, tu peux être plutôt dans des émotions négatives, etc. Et pour elle, les émotions, c'est surtout un indicateur. Donc, par exemple, c'est pas forcément quelque chose de mal. En fait, si des fois, tu expérimentes de la colère ou des émotions un peu « négatives », entre guillemets, pour elle, c'est juste que ta réalité, du coup, va refléter ça. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir des choses un peu moins cool qui vont se passer. Mais tu peux très bien augmenter ta fréquence. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que tu ailles, par exemple, jusqu'à la joie. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, quand tu seras sur la fréquence de la joie, tu vas expérimenter des choses beaucoup plus sympas. Et c'est pas mal parce que ce livre, il m'aide. Alors déjà, ma page journalière dont je t'avais déjà parlé m'aide vraiment à me mettre bien dans une bonne fréquence. Mais là, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, je suis en ce moment sur la fréquence de la joie, j'ai l'impression. J'ai aussi réfléchi et je me suis dit qu'il y avait peut-être une erreur, justement, en lisant ce livre de Melody Fletcher. Parce que je suis partie plutôt sur un chalet, enfin, sur le chalet qu'on souhaitait acheter avec mon copain, où on a eu un refus de prêt. Et en fait, c'est pas forcément ça que je veux. Enfin, c'est ce chalet que je veux. Mais peut-être que, du coup, je suis partie sur quelque chose de trop spécifique. Donc maintenant, grâce au livre, je me suis recentrée vraiment sur mon chez-moi. Donc, je suis vraiment la fréquence d'avoir mon chez-moi, d'être toute joyeuse, de me sentir bien, à ma place, et vraiment où il y a toutes mes affaires, tout ça. Donc, je suis plus sur la fréquence d'avoir mon chez-moi, ma maison. Voilà. Donc, c'est un petit détail, mais c'est peut-être plus sur ça que maintenant je vais vibrer. Et du coup, c'est vrai que je me rends compte en faisant ma gratitude tous les matins, que la gratitude, ça aide à aimer déjà ce qu'on a dans notre vie. Donc, par exemple, moi, là, j'adore mon appart. C'est un appart super sympa. Après, voilà, je préférerais avoir mon vrai chez-moi, à moi, etc. Mais le fait d'avoir la gratitude, je me rends compte que, oh là là, j'ai déjà énormément de chance. Donc, ça aide, en fait, à être déjà à la bonne fréquence, à avoir une fréquence où on est content de ce qu'on a, et où, du coup, on rayonne. Donc, je trouve que ça aide vachement pour garder la fréquence et pour vraiment la voir le matin. Et puis après, le soir, quand je fais aussi mes trois meilleurs moments de la journée, ça permet de garder cette fréquence. Et je voulais aussi te partager ce qui était un peu dur pour moi. En fait, c'est vraiment, je pense, ce qui pêche par rapport à mon cas. C'est que j'ai du mal à être sûre. Donc, par exemple, il faut vraiment y croire. Donc, croire, par exemple, que je vais avoir le chalet, croire qu'on est riche, croire tout ce qu'on veut. Et pour moi, c'est dur parce qu'en fait, tant que ce n'est pas concret, j'ai du mal à y croire. Je suis plutôt, moi, dans l'espoir. Donc, j'espère avoir mon chez-moi. Voilà. Mais donc là, j'arrive un peu plus à croire grâce à ce livre et grâce aux autres livres aussi. Mais voilà, comme c'est un travail quotidien. Donc, dis-moi si toi, tu as du mal à croire et qu'est-ce que tu fais pour que ça t'aide. Moi, c'est vraiment, j'essaye de, enfin, je me répète plusieurs fois les choses en disant, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant du livre, je vais te mettre la référence dans la description, comme ça, si ça t'intéresse de l'HC. Et puis sinon, à bientôt pour un prochain épisode de ma loi de l'attraction. Salut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada